Re-salut, c'est Billon, c'est Geek's Files. On se retrouve encore, il y a deux minutes en fait, je venais de venir essayer de jouer à la purge du jeu qui était Retour vers le Futur. Et là on va jouer à un jeu à peu près dans le même acabit, mais en version Mio. Un jeu qui était sorti pourtant bien avant Retour vers le Futur 2, c'était en 1989, ça se croit que c'était en 1984. Là je vais jouer à la version Master System, c'est que je joue sur l'émulateur premier. Là je joue sur emurope.net, ça veut dire que je peux me mettre tous les émulateurs sur ordinateur. Et donc on va être Paperboy, c'est à peu près un tracé similaire, la différence avec le gameplay, qui était beaucoup plus évolué alors que c'est un jeu beaucoup plus vieux. Vous incarnez un petit livreur de journaux, le Paperboy en français, Papi Garçon. D'ailleurs je le disais comme ça quand je disais, je vais jouer à Papi Garçon. Qui doit livrer les journaux. En évitant absolument tout, parce que dans ce jeu tout le monde vous en veut. Toute la ville est démoniaque. Il y a des gens qui font du smurf, des gamins qui envoient des voitures téléguidées, il y a des gamins qui ont chaud les cartes, il y a des pneus qui rouillent tout seuls, etc. Le but c'est de livrer les journaux à toutes les maisons qui sont abonnées, casser les vitres de celles qui ne sont pas. Si vous avez livré tous les journaux à toutes les maisons qui sont abonnées à votre journal, c'est facile à voir, elles sont toutes colorées, celles qui ne sont pas abonnées sont en noir. Vous gagnez des maisons supplémentaires. Si vous ratez l'envoi d'un journaux sur une maison qui est abonnée, ou si vous cassez une de ces vitres, vous perdez un abonnement. Et donc le jeu se termine lorsque vous n'avez plus de vie, ou si vous avez perdu tous les abonnements. Voilà, c'est pas vrai, c'est plus clair. Je vais jouer avec la version Master System. Je lance mon enregistrement immédiatement. 3, 2, 1, et je joue dans le navigateur. Rien que ça, c'est plus joli. Alors, 90, pardon. Ah, autant pour moi. La version Master System est sortie un an après une autre version. mais elle est déjà beaucoup plus jolie. Dans la démo. Alors, vous pouvez choisir entre, voilà, toutes les maisons en noir sont celles qui ne sont pas abonnées. D'accord. Même dans la démo, le mec se plante, c'est pour dire si c'est une difficulté de ce jeu. Allez, je ne vais pas souffrir plus longtemps. Alors, je vais essayer de finir une semaine, je vais essayer une semaine. Alors là, j'envoie les journaux. Et d'accord, j'ai deux boutons de serve à envoyer les journaux. C'est comme ça, putain, des chiens de merde, là. Si il n'en veut le chien, il n'y a que moi. De toute façon, il y aura un dans les deux. Oh putain, ben voilà. J'ai déjà perdu un abonnement. En fait, la vue en 3D isométrique ne vous aide pas du tout. Oh putain, ma chuchote en toi. Fait attention, parce qu'il y a des voitures, il y a des bouches d'écouture. Là, par contre, je peux me déchaîner et tout casser. Vous n'avez qu'à s'abonner. Alors, eux, c'est un cauchemar légal avec les tricycles. Je n'ai plus de journaux. Donc là, je perds un autre abonnement, puisque je ne pourrai pas lui envoyer. Il faut le chercher. Alors, vous avez plus de points, si vous l'envoyez sur le paillasson ou dans la bouteille. Alors là, il y en a qui fait du smurf. On faisait l'époque. Alors, graphiquement, c'est joli pour la Master System. Bien sûr, il y a moins de personnages dans cette version-là que dans la version 4. Par exemple, les mecs bourrés n'y sont pas. Alors, il y a un bug qui faisait du monocycle. Je ne me demandais pas pourquoi. Voilà, c'est bon, je commence à gérer. Voilà, je suis en BGM. Je place la vitre. Le chien de merde. Et puis, il me suit. Il me suit ce qu'on me gire. Il faut voir qu'il n'y a pas toutes les animations. Normalement, c'était ça qui était amusant. C'était de voir ce que ça faisait quand on envoyait le journal sur un gamin, par exemple. Ou sur ta mère. Sur ta mère. Tu roules comme ça, tu es devant ton cul. Et là, il n'y a pas d'animation. C'est ça qui est dommage. Alors ça, je l'avais sur Maft Abstract CPC, ce jeu. À tous les différents niveaux. Mais bon, ce n'est pas forcément un jeu que j'aimerais avoir. Si l'occasion se présente, je le prendrai. Alors ça, ce que vous voyez en bleu, c'est de l'eau. Si l'occasion se présente, je le récupérerai. Je l'achèterai avec moi. Mais je ne vais pas l'acheter sur Ebay spécial. Par contre, j'ai... Je ne sais pas pourquoi. J'avais du temps peut-être. J'ai la version Pepper Boy 2 sur Super Nintendo. Et je ne l'ai pas en boîte. C'est la version que j'avais de l'époque. Que l'un ami à moi m'avait vendu. Oh, vas-y, punk à chien de merde, là. C'est une ville normale. C'est une ville, là. On va voir les coups. Alors, on peut voir qu'il n'y a pas d'animation, en fait, quand je cherche les objets. C'est inquiétant. On peut voir qu'il n'y a pas d'animation. Alors, du coup, j'ai moins de maisons, parce que... Je me cassais pas mal. J'avais raté pas mal. Et si, à chaque fois, vous faites un parcours à peu près bien, vous récupérez des maisons. Bon, là, je ne pouvais pas passer. Je ne sais pas comment il fallait que je fasse. Voilà. Hyper boy. Et virer. Donc... Le journal, en fait, je suis le... Je suis le... Tête d'affiche, quoi. Allez, on essaye en ardoyer. Putain. Qu'est-ce qu'il y a de plus en ardoyer ? Il y a déjà de levée et dure. C'est là, dit... Il y a déjà plus de gens, quoi. Aïe. Oh putain. Je sens que ça va venir faire, ça. Ça va commencer à m'énerver. Tiens. Il y a des journaux. Putain de pute. Tiens. Il y a tout le monde qui fait du hip-hop, quoi. Enfin, du smurf. Je veux dire du smurf. La tondeuse, elle est hantée. C'est parfait. Elle est appelée Gus Diggs. Ou Jerry, je sais pas. Ou c'est un blush team. Tout le monde qui veut... Il y a même la mort. Il y a carrément la mort. Ça ne dérange personne, visiblement. J'ai plus de journaux. Je peux même plus le défendre. Allez, je suis un PGM. Oh putain, la moto. La motale. Une motale des motos. Allez, je me fous. Par contre, il y a un petit défaut dans cette version-là. C'est qu'on peut pas envoyer le journal quand on se déplace. Oh, ta mère, je me suis fait tondre. C'est la Wehrmacht. C'est la libération. J'ai fini la joie. J'ai fini la joie. Allez, je vais vite. Alors, il y a des filles qui sont censées tenir des trucs I love you. Mais elles ont bien fait. Oh putain. C'est de loose. Il ne reste que 6 maisons. J'ai plus de vie déjà. Allez, je sens que je vais me faire comme putain. Qu'est-ce que tu veux éviter ça ? Je vais à la 大きな S palate, que tu vas ouvrir. Vous savez quoi ?. Immédiatement, sans faire notre vidéo, je vais lancer Paper Boy 2. sur super nintendo vous allez voir la différence là vous avez la différence elle est tout simple c'est dire que vous pouvez jouer à deux mais quand je dis à deux c'est à deux l'un après l'autre et que vous pouvez vous déplacer d'un trottoir à l'autre vous allez à droite trottoir de droite trottoir de gauche c'est déjà pas plus mal et vous pouvez aussi choisir papi girl fille papi et fille allez je lance le jeu fausse crime papi et garçon 2 alors un coup de papier par concert pas de la paire girl c'est juste inscrit alors vous voyez c'est à route de droite et à route de gauche l'on voit à gauche à droite c'est tout simple on peut dire que pour la super nintendo ce jeu n'est pas pour la paire il y a des gargons qui vous tuent t'es pas à la mort près comment tu veux éviter ça là j'étais bien sur le trottoir ouais j'ai indiqué l'épaule en taille ah non mais je me suis trompé par contre les petits jeux ils vont y avoir droit voilà c'est votre tête je casse tout il y a le cimetière il y a 20 fantômes ah oui voilà le fantôme je me rappelais il a fait peur le bruit du fantôme il n'y a même pas d'animation c'est une version allée mais ça quand même plus précis que la première version ça ne dérange personne qu'un épaule en taille pour après qu'il y a le fantôme on va faire attention au trottoir on va faire attention parce que le trottoir est dû et là on va au trottoir de gauche dans le quartier il y a un château foie carrément tout à fait normal un landau qui dépasse tout seul apparemment ça n'a pas l'air d'arranger les gens un mec qui passe sa tendresse et qui veut visiblement me tromper ou me royer merde pour l'instant ça se passe pas trop mal je crois trop vite c'est parce que alors il y a le père de tue c'est la ville de l'enfer en fait ce jeu une nana à poils qui bronze tranquillement dans son quartier ça a l'air drôle c'est normal sur la pelouse de son quartier alors on lui a oublié putain je me souviens de lui encore un père de tue je l'ai appelé le père de tue tiens voilà les cuisines sont un jour bon enfin un port dans la rue c'est normal il faut que je fasse attention je suis déjà au jour bon les traductions c'est en anglais ou pas franchement on a pas besoin moi je suisância ben yi des chers mis en anglais parfa J'ai pas fait d'accord avec les points de taille parce qu'il faut me cliquer, je suis repris. Par contre les dieux, j'en fais la peau. Non. Jugador. Je peux le niquer. Ah bah non. Ah tiens, c'est un vieux. Ah la ta retraite, c'est un vieux. C'est le jour là. Putain. Il revient au pile le lendemain, il vient exactement au même endroit. Ouais, 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 ouais. De canarder dans la rue au coup de canon quoi, c'est normal. Il se passe beaucoup de choses bizarres dans cette vie là. Ça n'a pas l'air de déranger les gens. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai intercetté sa balle. J'ai intercetté sa balle. C'est le cas. T'invair. J'ai intercetté sa balle. T'invair. Oh, on va faire ça. Je perds pas trop. C'est bon, ça va, ça va, ça va. Je ne sais pas pourquoi ça sale. Il est fini. Yopi. Putain, il me reste une maison. Qu'est-ce que tu veux passer dans ce trou-là ? Apergeur, le virer. C'est desceint, on dirait ma nièce qui dessine. Allez, vous allez quoi ? C'est la route de l'enfer. Ça saute des chiffres, comme ça, tu ne sais pas pourquoi, des fois. C'est la route de l'enfer avec ma petit garçon. Un fantôme. Mon dieu, un fantôme. Si avec ça, il y a des gargots qui t'attirent dessus, ça n'a pas l'air de déranger les voisinages. Je vais poursuivre par là. Putain, mais tu ne peux pas l'éviter en fait, ce bagnole de merde. Alors, le deux, il a assez inaperçu, peu peur de l'idée, je ne trouve pas ça avec l'exemple. Attention, il y a du fantôme qui fait peur dans 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, ça fait peur. Allez, je casse les vises, je ne trouve pas l'éviter. Vraiment, ça ne dérange personne tout ce qui se passe. Que ce soit des mains de démons qui sortent des égaux, des gargouilles qui vous tirent dessus, qui vous busillent des bouts de feu, des fantômes, des cambriodas. Ah bah, ce n'est pas si rare, ce sont des choses normales, ce sont des choses qui arrivent. Et tout ça dans le même quartier. Un château fort, un petit reboulé rouge. Voilà, c'est un jeu que j'ai, mais en version sans boîte, que madame Christophe m'avait vendu à l'époque. Et qui ne vaut même pas la peine, franchement. C'est un jeu qui est sympathique, mais qui ne vaut pas la peine d'être acheté, pour moi, en version collector en boîte. C'est vrai que sur Super Nintendo, on va voir des jeux en boîte. C'était chiant, les jeux Super Nintendo de tout. Ah, c'est Harry Hitler. C'est le livreur de journaux nazis. Des jeux enникаux. Et là, il finit le niveau de Hitler. C'est bon, vous avez vu ça. Comme j'allais dire, je gère. C'est bon, vous avez vu ça. Mais franchement, il est quand même plus facile que le 1, et 10 fois mieux que, même si ce n'est pas un jeu mémorable, il est 10 fois mieux qu'on trouvera le futur. Ce n'est même pas négociable. Allez, j'essaie de speedrunner le jeu. Ah, ta mère la pute. Allez, je roule à fond. Il y avait un zombie. De où ça m'a touché ? Je me fais hinter là, putain. Ça fait peur. Allez, putain, je me fais plauter maintenant. Je ne peux pas l'arrêter. C'est speed, comme dans le film. Il n'y avait plus de frein sur le vélo. Je ne peux pas l'arrêter. Je suis en descendant. Si, je roule là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, vous avez d'accord. Il y a quand même des monster trucs dans votre quartier en fait. La banane. Allez, la dernière quand même. C'est pas un mauvais jeu. Je ne sais pas quoi ça sert les routes. Franchement. Si je me mets là-bas, par exemple. Putain, le sniper quoi. Je vais essayer de voir si je me mets là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en phase test. Est-ce que les voitures vont venir à un sens inverse ? Juste pour me niquer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah oui. En fait, elles te visent les voitures. Elles veulent te tuer. C'est risky quoi. Attends, est-ce que... Tu ne peux pas m'arrêter en fait sur l'outil de rouler dedans. Est-ce que le fantôme va venir jusqu'à moi ? Est-ce qu'il me suit ? Ah non, il s'arrête. Il en a marre. Oh, j'irai pas plus loin. Je suis jamais mort une fois. En fait, je teste les limites du jeu quoi. Qui sont très très... Ils sont très très... Cours clinique, tu vois. Putain de dalmatiens. Du coup, il y en a plus que 100 quoi. J'ai 201ème. D'accord, il y a deux braquages en même temps. D'accord, oui. Il y a 12 du château fort. Vous savez quoi ? On va rester sur cette image. C'est pour la miniature. Bref. Ainsi se termine cette vidéo sur Paperboy 1, Paperboy 2. C'est des bons jeux mais qui ne s'étaient pas spéciales. Une vidéo séparée et très très bonne vue. Bon. Bref. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu. Si vous l'avez toujours. Si vous aimez bien. Qu'est-ce que vous en pensez quoi ? Dites-moi dans les commentaires s'il y a des jeux que je teste des jeux réels. Non. Non. Bon bref. Sur ce. C'est terminé cette vidéo. Je vous laisse. A bientôt. Pour une autre vidéo. Ciao. A plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.